salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui une petite vidéo où je vais vous montrer donc deux projets enfin je vais vous montrer un projet fini que j'ai terminé déjà depuis quelques semaines je l'avais juste mis en photo sur facebook et sur instagram mais je l'ai pas encore montré sur youtube et un projet qu'on va terminer ensemble et vous allez comprendre qu'est ce que c'est donc pour la petite histoire il ya quelques semaines j'ai enfin terminé mon petit perroquet de chez joy sunday donc voilà que j'avais acheté un sur je ne sais plus quel site mais souvent monté l'unboxing en arrière vous allez retrouver le site donc voilà ce que ça donne il était super rapide à faire 24 couleurs seulement donc franchement c'est un petit projet très rapide et c'est la première fois que je faisais un projet en 14 ct et donc la dernière parce que ça ne me va pas j'aime pas du tout je trouve ça trop petit et j'aime pas du tout le 14 était voilà donc tout simplement mais je les fais quand même il est quand même pas mal donc je voulais vous le montrer absolument donc voilà en ce qui concerne le projet terminé et donc après perroquet j'ai voulu me lancer dans une toile qui contient je crois si je ne dis pas de bêtises près de 40 couleurs sauf que le souci c'est que sur ma petite truc en mousse là je n'ai que la place pour 24 couleurs donc je me suis dit écoute c'est pas compliqué ce que tu vas faire avant de te lancer dans ton projet tu vas faire le petit coussin à aiguilles que j'ai eu en partenariat avec vip cross stitch donc je l'ai terminé on va le terminer ensemble j'ai cousu que trois parties et j'ai laissé juste assez pour rentrer la ouate à l'intérieur et coudre la fin donc c'est parti on se lance le voici donc terminé donc je suis désolé vraiment pour la luminosité ce bas elle est vraiment nulle étant donné que c'est il fait noir dehors et que j'ai dû allumer la lumière de l'intérieur donc voilà ce que ça donne donc du chiffre 1 au chiffre 99 donc ici tout en bas donc assez pour 99 couleurs donc il ne ressemble pas exactement à ce qu'il aurait dû ressembler comme sur le patron comme vous pouvez le voir ici normalement il aurait dû avoir des petits trucs bleus là et puis il aurait dû être cousu ici donc il aurait dû être beaucoup plus grand mais moi je voulais quelque chose de beaucoup plus petit pour mettre en fait sur mon comme vous voyez là sur mon truc que je mets au bras du canapé et donc si je le faisais trop grand ça n'allait pas du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai arrêté j'ai calculé et j'ai arrêté une couture vraiment vraiment égal de chaque côté pour le faire beaucoup plus petit donc comme vous voyez à l'intérieur si je vous montre on voit l'arrière du projet voilà donc c'est rien dit c'est rien d'intéressant donc voilà pour l'instant je pourrais même en servir comme gant de toilette et derrière on voit encore un peu la marque du truc que j'aurais dû broder mais j'ai pas broder et voilà c'est tout quoi donc je les laisser tremper dans l'eau et le fil noir que vous voyez tout le tour en fait c'est ce qui m'a permis de faire une couture pour le faire tenir donc au dessus en dessous au dessus en dessous et ainsi de suite pour le faire tenir pour l'instant j'ai fait comme ça et ensuite je vais venir couper l'excédent et je vais peut-être je vais voir faire un point ce qu'on appelle le point de surgit donc voilà donc voilà c'est parti on va prendre la ouate ensemble parce que j'ai tout gardé de côté depuis le début donc il y en a pas mal voilà donc c'est de la ouate synthétique faut pas s'attendre à de la plume de canard ou de quoi ce soit un on s'en fout un peu d'ailleurs et on va venir mettre la ouate du coup petit à petit dans le petit coussin pour le faire gonfler c'est parti alors avant de faire ça faites attention que votre projet soit bien sec parce que sinon la ouate après elle peut prendre de l'humidité et ça peut dégager ça peut peut-être pourrir enfin je vous dis je vous dis ça je vous dis rien mais moi c'est ce que je me suis dit quand j'ai terminé le projet je vais attendre quand même que la toile soit bien sèche voilà donc on aplatit bien la ouate je ne sais pas si je vais tout mettre mais on verra bien de toute façon ils en donnent sûrement plus que plus que ce qu'on a besoin je pense vous voyez là ça commence à être bien bien gonflé et je mets la dernière poignée je pense que on va pouvoir s'arrêter là moi donc voilà ce que ça donne une fois que le coussin est gonflé donc ça fait vraiment comme sur la photo sur le site je vais essayer de vous la retrouver et de vous mettre juste ici sauf que moi j'ai pas fait les tours bleus tout ça étant donné que je m'en foutais donc voilà en ce qui concerne le petit coussin gonflé donc bah c'est pas compliqué on va venir fermer du coup après en suivant bien sûr la ligne droite en se référant au point on va venir fermer comme j'ai commencé à fermer vous voyez pour ces trois côtés donc en fait la toile là je les ai coupé ici savez c'est normalement j'aurais pu la plier en deux donc je les ai coupé et ensuite j'ai mis la sur l'autre et puis je suis venu coudre en fait un tout simplement donc je vous reprends dans un instant le temps d'aller chercher le nécessaire pour coudre parce que je vais laisser sur ma table je reviens alors me revoici j'ai été chercher mon aiguille et mon fils que j'avais laissé sur ma table basse parce que comme vous savez quand je brode je suis dans mon canapé donc j'ai décidé de faire le tour avec un fil noir pourquoi je ne sais pas mais de toute façon s'en fout c'est juste pour que ça tienne donc j'ai pris du fil de canton noir tout simplement j'ai utilisé deux brins pour dire que la couture soit de la même de la même grosseur que les filles que les que le point arrière que j'ai fait pour venir écrire des numéros et puis c'est parti je vais commencer par mettre mon aiguille dans la doublure donc ça veut dire que je vais venir planter mon aiguille au dernier point je me suis arrêté tout à l'heure hop et je vais venir tirer comme ceci voilà et ensuite je vais venir pointer mon aiguille un petit peu plus loin donc quelques quelques trous au dessus donc voyez vraiment quelques trous au dessus pour de toute façon ça va tout simple étant donné que la toile est déjà voilà donc en fait derrière mon aiguille va ressortir comme ceci voyez l'aiguille ressort vraiment comme ceci et je vais venir tirer hop pour faire le premier point et pour sécuriser bien sûr derrière je vais venir replanter là où je me suis arrêté tout à l'heure pour dire que ce soit vraiment bien bien sécurisé et que ça ne bouge plus après par la suite voilà hop et voilà ce que ça donne mon premier point est fait donc je sais pas si on peut appeler ça un point d'arrêt en tout cas le premier point est fait on est tranquille voilà et ensuite c'est pas compliqué tout le long va faire au dessus en dessous au dessus en dessous jusqu'au bout jusqu'à ce qu'on arrive vraiment au dernier truc et tout ça en restant droit bien sûr en se référant au point 1 tout simplement de de la toile donc c'est ce que j'ai fait déjà pour les deux premières parties donc ça fait un peu comme du point arrière et voilà je tire et je viens replanter et ainsi de suite et ainsi de suite donc là la toile a été trempé dans l'eau donc pour la dernière partie à coudre ça va être beaucoup plus simple pour moi étant donné que les mailles du coup ce sont un petit peu desserrer ça va être beaucoup plus simple donc je vais en profiter un petit peu pour vous parler que vous dire sur moi en ce moment bas au niveau du travail le service dans lequel je suis en rééducation moi je suis dans le service de neurologie franchement il s'alourdit de plus en plus c'est un truc de dingue on a un boulot monstre c'est incroyable j'ai travaillé l'après midi franchement je suis rentré à la maison j'étais au bout de ma vie j'en pouvais plus donc j'ai fait 13h30 21h30 et franchement ça a été hard vraiment toute la journée on n'a même pas le temps de s'arrêter cinq minutes c'est un truc de fou quoi la neuro c'est un des services les plus lourds pour ceux qui sont soignants et qui connaissent c'est un des services les plus lourds et donc forcément c'est des gens qui sont en demande etc et il faut pas croire on n'a pas que des petits que des petits vieux en euros là j'ai en l'occurrence quelques petits jeunes qui ont à peine moins mon âge que moi quoi en sachant que j'ai pas 30 ans quoi donc ils sont vraiment même plus jeunes que moi donc franchement ça commence à faire mal au coeur de voir tout ça mais bon s'habitue comme on dit on est là pour les aider et franchement ça les rassure aussi de voir qu'il y ait des jeunes soignants comme moi qui sont là prêts à les aider à les écouter et du coup je me suis lié d'amitié on va dire entre guillemets avec une patiente qui figurez vous est fan de diamond painting donc elle a découvert le diamond painting a pas si longtemps que ça grâce aux toiles de chez action est en fait quand je suis rentré dans sa chambre l'une des premières fois donc je me présente je me présente toujours aux patients qui arrivent bonjour chez kevin et soignant du service et puis voilà un petit topo sur comment je fonctionne moi au niveau de mon travail et puis je leur dis s'il ya besoin de quoi que ce soit surtout vous n'hésitez pas surtout vous sonnez donc je me suis présenté comme ça à cette jeune demoiselle et du coup on a parlé de diamond painting parce que j'ai vu qu'elle faisait aussi les cartes à diamanté de chez action donc je lui dis ah bah vous connaissez ça elle me dit pas oui pourquoi alors du coup je lui explique un bas j'en ai fait beaucoup je fais aussi beaucoup de broderie et c'est donc je explique un petit peu tout ce que je fais et puis du coup elle a voulu aller voir ma chaîne youtube donc d'ailleurs si elle passe par là tu te reconnaîtras puis je fais un petit coucou ce j'ai pas donné son nom son prénom tout ça pour le secret professionnel en tout cas sache que même quand je suis en repos tu vois je pense à toi et du coup pour lui faire plaisir j'ai décidé de lui offrir une toile de diamond painting que j'avais à la maison depuis un moment et parce que forcément à l'étoile de chez action une fois que tu as tout fait tu vas pas refaire une que tu viens de faire donc du coup je lui ai offert une toile que j'avais à la maison vraiment pour lui faire passer le temps et puis lui permettre aussi de de penser à autre chose tant qu'elle est sur hospitalisé dans mon service donc voilà c'était mon côté assez généreux on va dire j'aime bien partager avec les gens j'aime bien voir les gens heureux et donner un petit peu de réconfort donc voilà pour cette petite histoire qui m'est arrivé dernièrement ensuite d'autres choses et bien je suis toujours en attente de mon partenariat prochain 1 donc on attend avec impatience j'ai plein de choses encore à vous faire découvrir et puis pas comme d'habitude je regarde un petit peu toutes vos vidéos là des copains copines sur youtube de ce qu'elles font 1 et je vois que nadege a terminé sa fille au masque donc ça y est donc je les ai vu ce matin sur la chaîne enfin sur sur le groupe facebook qu'elle tient j'y vais pas souvent mais c'est vrai que quand il ya des trucs ça me met des notifications quand il ya quelqu'un qui publie quelque chose dessus donc forcément je suis vite au courant de tout ce qui se passe et du coup je me suis empressé d'aller voir si elle avait sorti la vidéo vlog on va dire pour voir un petit peu comment elle s'est débrouillé pour faire la fin et donc j'ai bien vu qu'elle avait terminé mais elle ne montre pas encore comment elle l'a trempé dans l'eau etc apparemment c'est une vidéo qui sortira que demain donc demain on sera le jeudi du coup de décembre donc ben j'attends demain avec impatience c'est au donné que je suis encore en repos je vais pouvoir regarder ça tranquillement en train de broder donc voilà je viens de voir ça là tout à l'heure c'est vrai que je me suis dit tu dois être fier si tu passes par là un adège tu dois être fier d'avoir terminé ta fille au masque parce que franchement ça fait quelques mois qu'elle est dessus si j'ai bien compris elle a commencé le 1er septembre elle l'a fini du coup là ce matin le 1er décembre d'ailleurs je me rends compte dans ses vidéos qu'elle se lève grave de bonheur en fait pour broder c'est vraiment qu'elle est passionnée quoi et donc je suis bien content pour toi et je comprends la fierté que tu dois ressentir après avoir terminé une toile franchement c'est une fierté qu'on ressent et un un sentiment de comment on peut dire ça de un sentiment d'accomplissement en fait d'une tâche qui est qui est super bénéfique et franchement ça met de bonne humeur toute la journée donc je pense que nadej a été de bonne humeur tout son 1er décembre même si on rentre dans le mois qui est censé être le mois le mois le plus froid de l'année je pense qu'elle doit être bien contente donc là je termine du coup je passe du coca lana up le dernier point voilà donc derrière forcément la couture ne doit pas être aussi droite que quand j'ai fait là étant donné que avec le gonflement du truc c'est compliqué de tenir la toile et puis de coudre comme ça donc derrière ben voilà ce que ça donne pour le dernier côté brodé enfin tenu donc là si je fais ça il ya un petit peu de watts qui est sorti donc c'est pas grave on va les renfoncer ça avec un petit truc que j'étais pouvoir trouver là sur ma table si j'ai quelque chose peut atteindre oui voilà je vais mêler un petit crayon et je vais venir enfoncer les bouts de boîte qu'ils essaient de sortir voilà j'ai utilisé le bouchon sera peut-être plus simple pour passer entre mes fils donc ça forcément c'est les aléas les aléas du direct voilà voilà on s'en fout c'est parfait donc voilà donc en tout cas les coutures tiennent le coussin est pratiquement terminé maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir sécuriser notre point du coup on va venir le sécuriser vraiment ici au bout donc vous voyez je viens faire un noeud vraiment sur l'arrière du projet sur l'arrière du projet on s'en fout un peu entre nous c'est quelque chose qu'on ne verra pas c'est donc c'est vraiment voilà quoi on s'en fout un peu c'est comme sur les toiles de dp de dp de points de croix pardon on voit pas forcément ce qui se passe derrière quand c'est encadré etc donc on s'en fout un peu là j'essaye que ce soit un minimum propre parce que forcément c'est quelque chose quand même qui va être posé son canapé donc faut quand même que l'arrière sur un minimum propre et donc voilà ce que ça donne je reviens tout de suite pour couper le filet avec vous parce qu'encore une fois j'ai laissé mon ciseau à brodé là bas et à tout de suite c'est parti désolé hein parce que voilà comme d'habitude je me mets je m'étale un peu partout quand je fais quelque chose et du coup j'oublie la moitié de mes affaires donc voilà avec mon superbe ciseaux licorne que j'ai depuis mon jeu quelques mois maintenant je viens couper le fil et là on voit que tout tient très bien donc voilà ce que ça donne une fois que le coussin est gonflé vous voyez c'est tout mou donc c'est génial et donc on va essayer de couper vraiment l'excédent là qui est pas très très jojo et puis on va voir ce que ça donne voir si je dois faire un point de surjet ou pas franchement j'ai un peu peur parce qu'il donne pas du tout d'informations dans le kit pour savoir comment le fermer le coussin donc c'est vrai que c'est un peu déstabilisant pour ceux qui connaissent pas du tout donc je vais essayer vraiment de couper droit et de couper à ras avec mes ciseaux à broder puis on verra bien ce que ça donne je pense que vous en pensez les amies excusez moi je parle plus là du coup parce que je suis concentré dans mon truc c'est de faire le plus droit possible sont coupés en fait dans le fil sur lequel je suis venu coudre en fait avec lequel je suis venu coudre un côté coupé donc voilà ce que ça donne pour la couture a l'air de bien tenir quand même donc je pense que j'ai fait quelque chose d'assez solide je vais laisser comme ça pour l'instant parce qu'il faut absolument que je l'utilise assez rapidement et puis après par la suite j'aimerais faire un point surger donc tout le tour en prenant la couture que j'ai fait moi avec le fil noir pour dire de pouvoir bien sécuriser tout je pense que je vais le faire avec du fil noir aussi comme ça ça restera dans le même truc quoi alors je coupe encore je coupe encore donc je coupe avec mes ciseaux brodés je m'embête pas c'est de la toilette et ça se coupe assez facilement c'est d'ailleurs même je pense la première fois que je coupe de la toilette et d'eau je pense à ça hop donc tous mes petits restes je vais tout mettre là sur le côté et là je regarde c'est surtout au coin moi j'avais peur que cette chaîne pas si je coupe à ra mais en fait non ça va ça tient ça tient c'est essentiel donc après cette vidéo là je vais l'envoyer du coup à la personne qui m'a contacté pour le partenariat vip cross stitch ça leur permettra de voir que j'ai terminé leur projet partenariat même si c'est le plus petit projet qu'ils m'ont envoyé tourner avec le gros projet je comptais pas commencer maintenant donc là vous voyez sur ce côté là d'ailleurs je vais devoir reprendre tout de suite la couture parce que du coup j'ai un petit souci il commence à s'ouvrir étant donné que derrière la couture n'était pas très droite donc voilà donc je vais couper le dernier morceau et puis je reprends de la couture à ce niveau là savez quoi je vous laisse là et puis je reprends dans un instant dès que j'ai repris ma couture et c'est comme ça ça me permettra de bien avoir le projet contre moi et de voir ce que je fais à tout de suite et me voilà ça y est j'ai terminé du coup de rafistoler un petit peu le point là donc c'est juste ici bon ça fait un petit peu plus sale que sur l'autre sur les autres côtés mais bon on s'en fout un peu tant pis l'important c'est que ça tienne bien et que la ouate ne vienne pas en fait basse s'extraire un du coup du coussin donc voilà ce que ça donne pour le petit coussin vip cross stitch donc je vous rappelle à quoi ça sert c'est des coussins en fait qui vont venir m'aider à planter mes aiguilles et à préparer mes fils en avance pour toutes mes couleurs donc par exemple si ma couleur 60 là en l'occurrence pour vous comme vous voyez mon truc c'est du c'est du noir et bien j'aimerais planter mon aiguille avec mon fil noir dans 60 ou si c'est du 39 et pas je le plante dans le 39 ou si c'est du 28 dans le 28 enfin bref vous m'avez compris voilà à quoi ça sert donc franchement je vous mets une petite photo comme promis donc je vous la remet juste ici de ce que ça devait donner de base sur le site et voici donc ma mon petit coussin à aiguilles je suis plutôt content du partenariat c'est quand même j'ai eu assez de fils pour tout faire et même beaucoup trop de fils je trouve donc c'était du 14 du on s'était par contre j'ai utilisé trois brins pour faire les petits carrés et du coup deux brins pour faire le point arrière pour les petits numéros donc voilà et je trouve vraiment plutôt sympathique voilà donc bah ça y est j'envoie ça au partenaire moi je vous laisse du coup sur ce coup là je vais vous monter la vidéo et vous la postez dès que possible et je vous souhaite une bonne fin de soirée et prenez soin de vous salut tout le monde